Bonjour à tous, M. Mohamed Maougal, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, un chef d'état intérimaire, après la mise en œuvre de l'article 102 de la Constitution, la classe politique divisée entre rejet et adhésion d'aller vers une élection présidentielle au terme de 90 jours d'intérim, conformément bien sûr à la Constitution, la population déterminée a poursuivi sa mobilisation. Les étudiants l'ont démontré encore une fois hier, le constat aujourd'hui. Et après, M. Maougal, c'est la question que je voudrais vous poser. C'est difficile, une équation en plusieurs inconnues, une sortie de crise, est-ce que c'est possible dans le contexte actuel ? M. Maougal. Il n'y a pas de crise sans solution. Le problème, c'est quel type de solution ? Il en existe grosso modo deux. Les solutions violentes, ce qu'il faut absolument éviter, et les solutions rationnelles, tranquilles, disons maîtrisées et en même temps acceptables. Acceptables en tenant compte, bien entendu, de l'exigence et de la demande de la source fondamentale du pouvoir. La source fondamentale du pouvoir, c'est le peuple, dans toutes les constitutions du monde. Le problème, c'est que dans notre pays, et nous traînons une histoire sombre malheureusement, tout l'arsenal institutionnel qui a été mis en place, y compris la constitution de notre État, ont reposé sur des fondements qui sont illégitimes, depuis 1962. Toutes les constitutions ont été illégitimes, mis à part une constitution, qui est le produit de l'armée nationale populaire en 1996, qui est la première constitution démocratique, qui reconnaît le principe de l'alternance, et qui reconnaît et qui insiste sur le principe de la limitation des mandats. C'est clair, net et c'est précis. Et ce ne sont pas les politiques qui l'ont faite. C'est le président Zerouel et l'entourage du président Zerouel. Malheureusement, voilà un chef d'État qui était prometteur et qui n'a pas été laissé aller jusqu'à la fin de son mandat. Voilà où commence véritablement la crise grave. Cette crise de 1999 a été dépassée. Elle a été dépassée parce que la décision militaire, toujours, et je tiens à dire que dans ma lecture des faits, quand je l'analyse de la société algérienne, comme beaucoup d'autres sociétés, je l'analyse en termes essentiellement des polarités, soit la polarité de l'encadrement sur lequel reposent l'État et les institutions, soit la polarité élitaire, c'est-à-dire la polarité qui dynamise la société, qui fait avancer la société et qui pousse la société à aller de l'avant. Dans ce cadre très précis, il y a lieu de constater que la polarité d'encadrement a toujours limité la société, a toujours comprimé la société, a toujours encadré la société. Et c'est précisément cette constante dans l'encadrement qui a conduit à l'usage de la répression et à rendre malheureusement l'État algérien impopulaire aux yeux de son peuple. Mais justement, M. Maougal, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, est-ce qu'on peut considérer qu'avec toutes les crises qu'a traversée le pays, la jonction entre l'armée et le peuple a toujours existé ? Et c'est démontré encore une fois cette fois-ci ? L'armée et le peuple ont toujours été en relative symbiose. Je dis bien en relative symbiose. N'oublions pas que le premier socle de la construction de l'économie algérienne s'est fait sous l'époque de Boumédine, pour lequel je n'ai aucune sympathie. J'étais un opposant au système de Boumédine. Mais il y avait une structure fondamentale mise en place par Boumédine qui s'appelle la DNC ANP, Direction Nationale de la Construction, qui était confiée à des militaires. Et la DNC ANP a construit l'économie algérienne du temps des années 70, c'est-à-dire au plus fort des crises. Crise du pétrole avec la France, crise du Sahara occidental, crise avec le Maroc, et j'en passe. Donc, dans cette période de crise, quand on avait un État qui véritablement voulait s'engager dans la construction du pays, accompagné par l'armée, ça a été positif. L'Algérie est sortie des années 70 avec un tissu industriel. Personne ne peut le nier. Elle est sortie avec une agriculture bancale, certes, mais ça, c'était lié à des conjonctures qui n'ont pas permis à l'Algérie de se développer du point de vue agricole. Euégard aux pressions des multinationales qui gèrent l'agriculture. Troisième élément fondamental, c'est pendant la période de Boumédine qu'ont été constituées, dans les institutions éducatives et de formation, la plupart des cadres les plus compétents qui ont, depuis la venue de Boumédine, ont tous immigré à l'étranger. C'est un drame. C'est un drame pour nous. Ça, la sortie de crise, elle a été faite. En 1980, nous étions face à une crise, une crise de succession. Dans cette crise de succession de 1980, on nous a imposé, Cheddi Benjdi, un militaire, mais en fait, qui n'était que de façade. Parce que ce qui se passait, c'était que le système de Boumédine avait créé une sorte d'économie étatique et que cette économie étatique a suscité ou a aiguisé beaucoup d'appétits. Et le dirigisme qui devait être hérité de l'époque de Boumédine n'a pas réussi à mettre la main et à autoriser ou à accompagner la mise en orbite de la richesse nationale au profit des minorités. et c'est ce qui a créé une deuxième étape. La résolution de la crise des années 70, de la fin des années 70, s'est accompagnée d'une période d'ouverture d'une double crise. Une crise politique et une crise culturelle. La crise politique, c'est que le système a voulu se reproduire mais n'a pas réussi à se reproduire parce qu'il n'y avait pas de consensus entre la colonne vertébrale de l'État qui est l'armée et le personnel politique qui est arrivé à ce moment-là. Les conflits ont été tels que finalement il a fallu sacrifier un certain nombre de gens de la hiérarchie militaire et parmi les gens qui ont été sacrifiés c'est Kzibar Bah qui est le père pratiquement de la première constitution de 1989. C'est Kzibar Bah qui a fait la première constitution de 1989 qui a été ensuite mise en route par celui qui a précédé et qui lui a succédé par Mouloud Hamroch. Mais entre-temps sont nées deux contestations identitaires politiques graves. La contestation identitaire séparatiste ou plutôt dans le courant séparatiste le plus radical aujourd'hui se fait le porte-pourant qui est venu après les événements de 1980 et le courant intégriste islamiste qui est né à partir des années 1986-87. Mais est-ce que M. Mahoga je voudrais vous poser la question l'intervention de l'armée dans les différentes crises qu'a traversé le pays depuis bien sûr l'indépendance à ce jour est-ce que ça démontre la défaillance des gouvernants et des politiques ? Tout à fait. Tout à fait. C'est une crise de confiance essentiellement. La crise de confiance n'est pas entre l'Etat et son armée elle est entre le peuple et son État. S'il y a connivence s'il y a adéquation s'il y a lien très étroit entre le peuple et l'armée c'est ce qui se confirme jusqu'à ce jour il y a par contre une défiance totale du peuple par rapport à l'Etat. Pourquoi ? Parce que l'Etat c'est lui qui pratique la politique c'est lui qui divise c'est lui qui crée une culture d'interventionnisme une culture de clientélisme une culture etc. J'en passe les Algériens ont vécu ça ils en ont eu rat le bol. Et ça ça se passe du niveau le plus bas c'est à dire au niveau des APC jusqu'au niveau le plus haut. Donc cette crise de confiance entre le peuple et l'Etat c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à trouver une solution à la crise qui est celle que nous vivons aujourd'hui quelle solution prendre ? Est-ce qu'il faut favoriser l'alliance Shem Jish et à ce moment-là imposer une refondation totale de l'Etat ? Qu'est-ce que ça veut dire une refondation totale de l'Etat ? Ça veut dire qu'il faut changer le système le système de gouvernance doit complètement changer le système de gouvernance du temps de Boumeddin continué ensuite par Shem continué pour des raisons de crise sur les années 90 la décennie noire a été un système jacobin c'est-à-dire qui reposait sur une autorité de l'Etat à partir de 1999 ce qui est très grave c'est que à cette culture jacobine de l'Etat est venue s'ajouter un autre élément qui est le bonapartisme le bonapartisme importé par Bouteflika et le bonapartisme c'est précisément la création d'un corps constitué ce corps constitué c'est l'exemple qu'a donné Bonaparte pour résoudre la question de la crise révolutionnaire du passage du 18ème au 19ème siècle il a créé l'économie nationale d'administration le drame le malheur de notre pays c'est que ce sont les énarques qui se sont emparés de l'Etat mais justement monsieur Marocan vous parlez de la refondation de l'Etat que faut-il faire aujourd'hui puisque vous posez le problème élitaire et à son émergence est-ce qu'il faut faire maintenant plus confiance au lieu des énarques à de l'élite nationale Tout à fait il reste à savoir qu'est-ce qu'on entend par élite élite dans le sens où ce qui dynamise la société ce qui permet d'accompagner la société dans ses processus et dans ses exigences de transformation or quelle est la fonction de l'encadrement quelle est la fonction des énarques c'est de maintenir le système coûte que coûte maintenir l'Etat avec ses prérogatives coûte que coûte il y a une contradiction entre l'encadrement incarné représenté par le bonapartisme qui nous a été imposé par Abdelaziz Bouteflika et l'élitisme qui semble être porté et c'est une lecture personnelle qui n'engage que moi qui semble être porté par l'armée pourquoi l'armée ? parce que l'armée algérienne est un corps qui est très hautement intellectuel dans sa dans sa dans sa dans sa dans ses sphères décisionnelles il y a des officiers supérieurs certains sont de mes amis qui sont d'une formation plus que respectable d'une très grande compétence mais ce sont ces gens là précisément qui au moment où a commencé la crise à partir du passage du du deuxième au troisième mandat avec la avec la révision de la constitution ont été totalement mises en marche totalement écartées de toutes les décisions et mis à la retraite processus de mise à la retraite donc ce processus de mise à la retraite fait que il y a une fragilisation de l'armée cette fragilisation de l'armée a fait que finalement petit à petit la crise est devenue pluridimensionnelle elle est entre l'état et l'armée elle est entre l'état et le peuple et elle est entre le peuple et l'armée sauf que dans la conjoncture aujourd'hui la crise entre l'armée et le peuple elle est en train de se résorber et elle est résorbée par l'armée alors monsieur Mohamed Mahougal moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction bien sûr pour une sortie de crise vous dites que changement de système ne peut se faire sans une implication directe de l'armée pour vous c'est la seule institution légitime actuellement oui tout à fait la seule institution légitime et qui institue une continuité de la légitimité parce que dans la légitimité l'état lui est soumis à des épreuves c'est les épreuves qui sont sanctionnées par des élections tout le monde sait c'est un secret de police chinelle les élections algériennes n'ont jamais été nettes elles ont toujours été truquées donc côté légitimité l'état est illégitime et son fonctionnement est illégitime et ses décisions sont illégitimes par contre la fonctionnalité de l'armée nationale populaire c'est qu'elle est une institution de continuité elle est une institution qui garantit la légitimité reste à savoir quel type de légitimité elle va garantir elle a été captée par l'état pendant un certain temps maintenant elle commence à s'autonomiser par rapport à l'état donc il faut qu'elle se nourrisse de la légitimité populaire et je comprends parfaitement maintenant l'alliance qui a été tissée entre l'armée nationale populaire et le peuple mais est-ce que ce n'est pas là une implication ou une intervention directe de l'armée dans les affaires politiques monsieur Maungal mais il faut qu'il y ait une implication de l'armée dans les affaires politiques parce que nous sommes en situation de crise c'est une situation particulière et l'implication de l'armée dans les affaires politiques elle est indispensable aujourd'hui pour trouver des solutions dans le sens où l'armée garantit le bon déroulement de la mise en place de la transition il faut qu'elle la garantisse le problème qui se pose à moi dans ma lecture c'est que l'armée semble être prisonnière d'une conception traditionnelle qui consiste à adosser la légitimité au fonctionnement des institutions de l'état et c'est là où elle se trompe et c'est là où je me permets de dire qu'elle se trompe parce que la légitimité c'est la légitimité du peuple article 8 article 7 et 8 dans la constitution je n'ai pas beaucoup cité l'article de constitution parce que pour ce qui me concerne en tant que militant et de militant de longue date j'ai privilégié les aspects politiques aux aspects constitutionnels et institutionnels or aujourd'hui nous sommes face à un problème précis comment passer la crise actuelle comment la passer il faut la passer en donnant au peuple algérien la possibilité de se structurer de s'organiser et d'exiger dans les plus brefs délais des élections présidentielles parce que tout système commence par le sommet en Algérie en tout cas tout le système commence par le sommet on n'a pas le temps de structurer on n'a pas le temps de structurer la société par la base elle a été tellement déstructurée elle a été tellement corrompue elle a été tellement dénaturée qu'il serait dangereux à ce moment là de repartir de la base pour restructurer l'ensemble du tissu social il faut mettre en place par le sommet une présidence qu'elle soit du type collégial y compris de manière fonctionnelle constitutionnelle les grandes crises dans l'histoire la crise de la république de Rome a donné le consulat a donné le triomphe virale pourquoi ne ? chez les arabes chez les musulmans puisqu'on est férus d'histoire il y a eu un exemple très précis de constitution de gouvernement pluraliste la république de Karamita en particulier au 9ème 10ème siècle donc il faut changer nos mentalités il faut changer nos structures l'unicité l'uniformité etc ce sont des des poisons ce sont des virus dans la vie politique mais est-ce que pour vous dans le contexte actuel il fallait pour une sortie de crise fallait-il aller vers une décision constitutionnelle ou une décision plutôt politique politique indiscutablement alors maintenant au terme des 90 jours est-ce qu'il faut aller impérativement à une élection présidentielle légitimement et démocratiquement préparée M. Maokal ? je trouve déjà que 90 jours c'est trop surtout que nous allons traverser une période que tout le monde connaît nous sommes un pays à culture musulmane et nous allons connaître la période de carême qui est une période de retenue une période de piété etc où il y a le pardon et moi je ne pardonne pas je ne pardonne pas aux gens qui nous ont mené qui nous ont mis dans cette situation donc le problème c'est la solution politique c'est quoi ? c'est de construire immédiatement dans les plus brefs délais une institution qui à partir du sommet va fonctionner le sommet c'est quoi ? c'est trouver le ou les personnes moi je suis pour la pluralité plutôt que pour l'unité les personnes qui pourraient instituer un nouveau système qui ne soit plus ni jacobin ni bonapartiste alors un nouveau système comment changer aujourd'hui ce système ? qu'est-ce qu'il y a lieu de faire rapidement M. Maokal ? il faut tout de suite mettre en route les élections présidentielles c'est par la présidence il faut donner après la constitution la présidence après la constitution le prochain président fera un projet de constitution sous la pression de la rue et sous la vigilance de l'armée pour qu'il y ait une constitution de type véritablement démocratique parce que je crois qu'il y a des forces fondamentalement démocratiques au sein de notre armée populaire ce qui n'existe pas dans l'état mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? qu'est-ce qu'il faudrait changer de façon concrète dans notre système qui s'est avéré aujourd'hui c'est-à-dire infonctionnel par rapport aux années passées ? il est infonctionnel parce qu'il s'est rendu infonctionnel ce qu'il faut changer aujourd'hui c'est d'abord que l'institution que pardon les institutions fondamentales continuent à tourner c'est-à-dire l'université qui est très mal en point c'est-à-dire les institutions de formation et d'information et de communication qui sont fondamentales voilà deux institutions qui sont fondamentales toutes les autres institutions sont à revoir toutes les deux institutions qui pourraient mener maintenant à chercher et à trouver une solution c'est l'institution d'universitaire écrémée d'un certain nombre de gens qui maintenant essayent de se placer dans des perspectives que nous connaissons de clientélisme et l'institution l'institution médiatique qu'il faut absolument libérer il faut libérer l'institution médiatique il faut permettre aux journalistes de faire leur travail et ils sont conscients ils sont ils sont citoyens ils ont le sens de la citoyenneté ce qui leur a été ce qui leur a été non reconnu pendant pratiquement une cinquantaine d'années mais quel est le rôle et la responsabilité des médias dans le contexte actuel il est très important très important multiplier les interventions multiplier les tables rondes multiplier les rencontres multiplier la formation et l'information ce sont des choses qui sont fondamentales dans le métier journalistique je ne vous l'apprends pas vous êtes mieux placé que moi pour ça moi je n'ai qu'un enseignement dans le domaine mais vous vous avez la pratique c'est ça qui est le plus important donc il faut que la plaque tournante vraiment le cercle fondamental du changement de perspective se fasse à partir de cet outil fondamental dans la société algérienne qui est l'outil informationnel vous dites il faut aussi favoriser l'émergence d'une élite qui pourra porter ce projet de société l'élite va se former dans le mouvement constitutif est-ce qu'il y a une prise de conscience de la population aujourd'hui par rapport à la chose politique merci pour la question elle est pertinente qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans la rue on constate que le mouvement d'humeur le mouvement de clameur le mouvement de révolte mais tout cela fonctionne à quel niveau il fonctionne au niveau émotionnel pour qu'il y ait dégagement de l'élite il faut travailler et c'est le rôle du journalisme c'est le rôle des médias il faut transformer l'émotionnel en rationnel il faut aider le passage de l'émotion à la raison avec la raison on peut voir se dégager à ce moment là des structures élitaires qui pensent les projets qui analysent les projets qui proposent des projets et qui seront débattus à ce moment là débattus bon on fait plus on n'est plus dans l'agora du temps des grecs on n'est pas on n'est plus dans la juma'a des villages mais il faut revenir à ces traditions il faut instaurer il faut élargir le débat il faut encourager le débat coûte que coûte et garantir la liberté qui va garantir la liberté et bien moi je trouve la solution c'est l'armée c'est l'armée qui garantira la liberté de ce point de vue s'il y a une implication de l'armée dans le processus ça va être cela la garantie de la liberté d'expression la garantie de la liberté de circulation la garantie de la liberté de manifestation la garantie de la liberté d'association mais aujourd'hui ce qui est relevé monsieur Maogal c'est que nous avons aujourd'hui des revendications qui sont exprimées mais il n'y a pas d'organisation par rapport à ce mouvement populaire comment organiser ce mouvement populaire pour aller vers des structures élitaires c'est ça qui va prendre le temps c'est le rôle des médias entre autres surtout le rôle des médias surtout le rôle des médias parce que la société algérienne parle que l'état algérien n'a pas laissé les algériens s'organiser pendant très longtemps l'état algérien a fait pire que Hitler et que Mussolini il a interdit à des opposants de se constituer en opposition et de prendre la parole aucun parti politique hors des partis de l'Alliance ne peut faire un meeting dans les salles il n'y a pas encore une quinzaine de jours aujourd'hui les gens s'expriment aujourd'hui j'ai eu le plaisir de voir qu'on invite par exemple mon collègue et ami Ahmed Adem qui m'a préfacé le livre on invite à s'exprimer sur les chaînes de radio et à la télé on invite Moukri on invite Ben Abbas on invite Ali Ben Flis on invite Gilali Sofiane qui était interdit qui était interdit d'expression et ce sont des politiques c'est vrai que je dois le reconnaître c'est peut-être mon statut c'est le fait que je suis un homme un autonome j'ai toujours bénéficié d'une relative liberté d'expression il m'est arrivé un jour de dire à la télé à la chaîne nationale au cours d'un platon il m'est arrivé de dire publiquement je crois que c'était en 1976 ou en 1975 j'ai dit Boutflik a été amené par les militaires il faut que les militaires le renvoient à la case départ ça a été dit publiquement alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses on va essayer de faire court pour répondre à toutes les questions cet auditeur qui vous dit aujourd'hui vous focalisez énormément sur le rôle de l'armée dans la période actuelle et de transition aucune perspective de changement politique ne peut se faire tant que l'armée continue à gérer la société quel est votre commentaire ou votre réponse c'est son point de vue je respecte son point de vue mais qui n'est pas le mien moi je pense qu'il faut déverrouiller qui peut déverrouiller dans la société qui peut déverrouiller la classe politique est étatisée la classe politique oppositionnelle elle est étatisée la classe politique celle qui est allée au râtelier ils sont en train de se bouffer le nez les partis politiques de l'alliance présidentielle sont en train d'éclater donc il faut bien qu'il y ait une institution l'institution de la pérennité de la continuité de la légitimité la seule institution à ma connaissance c'est l'armée pourquoi ? parce que même la justice qui devrait être avec les médias l'élément fondamental qui doit gérer la transition la justice n'est pas libre n'est pas autonome n'est pas libre la justice jusqu'à ce jour continue à recevoir encore des ordres du ministre la justice est encore serrée alors qu'il y a un mouvement revendicatif de libération de l'initiative des juges et des avocats alors pensez-vous que le manifeste du 1er novembre la déclaration du 1er novembre est une feuille de route pour le renouvellement non la déclaration du 1er novembre avec tout le respect que j'ai pour ceux qui l'ont fait elle est prisonnière de son époque c'est une déclaration qui ouvre le champ de la lutte de libération nationale et pour l'émancipation nationale nous ne sommes plus là nous sommes une nation et nous sommes une société et nous avons un état aujourd'hui nous devons nous libérer de l'état comprador qui a été mis en place et qui a été pratiquement capté par les milieux d'affaires et les milieux de la finance donc il y a deux perspectives différentes nous n'en sommes plus au 1er novembre ni au congrès de la SOUMAM il faut innover il faut comme je disais tout à l'heure comme il faut remettre en cause un certain nombre de mythes le mythe du bonapartisme le mythe du jacobinisme il faut remettre en cause le mythe du populisme aussi alors comment dépasser cette période de telle sorte à éviter par exemple de tomber dans une crise politique profonde aujourd'hui monsieur Maungal revivre ce qu'on a vécu par le passé les années 90 notamment nous avons une institution qui garantit la sécurité de notre pays sécurité extérieure sécurité intérieure il faut que sur le plan de la sécurité intérieure les choses soient beaucoup plus affinées si l'armée nationale populaire s'engage sur le principe du respect draconien de la liberté de s'organiser de la liberté de s'exprimer de la liberté de manifester de la liberté de parler je crois qu'on est bien parti je crois qu'on est bien il faut la pousser il faut pousser l'armée il faut pousser la décision de l'armée à rester dans ce niveau dans cette optique et ça protège la société contre les retours de manivelles parce que ça se dessine aujourd'hui les retours de manivelles se dessine il y a des prémices qui sont inquiétantes les milieux d'affaires ne vont pas se laisser faire les gens ont accumulé en espace d'un mandat le dernier mandat a accumulé des fortunes colossales inimaginables nous avons paraît-il 3 ou 4 des plus grands milliardaires de la terre alors que ces gens là sont nés pratiquement comme des coquelicots au lendemain d'une petite ondée ou d'une petite averse il y a un problème il y a un problème mais est-ce que autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui s'il y a l'intervention de l'armée dans les affaires politiques du pays est-ce que cela ne va pas favoriser aussi l'ingérence étrangère pas du tout c'est là où il y a le contraire pas du tout et je crois que sur ce qui est de l'ingérence étrangère je me rappelle très bien le voyage de Hamamra à Moscou quand il est allé voir les soviétiques les soviétiques ont menacé toute intervention étrangère ce n'est pas pour s'approprier l'Algérie comme beaucoup de gens font rouler cette propagande mais c'est fort de l'expérience de ce qui s'est passé au Proche-Orient fort de l'expérience de ce qui s'est passé en Syrie les soviétiques ont compris qu'il y a un système de déstabilisation et probablement quand ils ont mis en garde des Algériens en disant attention il y a un complot de déstabilisation de l'Algérie ils savent ce qu'ils font et ce complot effectivement a été mis en route mais il a été totalement inventé par la rue il a été inventé par la rue qui a pris le contre-pied même s'il y a des éléments qui montrent plus ou moins un certain nombre d'emprunts à des figures de manifestations traditionnelles une sortie de crise pour vous c'est rapide c'est pour bien tout il faut qu'elles soient rapides moi je pense que la sortie de crise doit se faire avant l'été des élections présidentielles des élections présidentielles le plus vite possible le plus vite possible alors mettre en place des élections immédiates pour quels candidats c'est la question de l'auditeur monsieur Maougal le candidat il y en aura certainement d'ici là ça doit être ouvert et c'est là où l'institution surveillée par l'armée je dis bien l'institution du conseil constitutionnel n'est pas une institution de confiance il faut qu'elle soit surveillée et comme je dis surveillée surveillée par l'intelligence militaire mais la plus grande armée qui a démontré aujourd'hui sa implication c'est le peuple le peuple n'est pas une armée mais effectivement il y a avec sa masse c'est une grande armée c'est vrai mais le peuple ne peut pas surveiller le conseil constitutionnel l'armée peut surveiller le conseil constitutionnel elle a dégommé quand même elle a obligé Beliz qui traîne des casseroles derrière lui à rendre le tablier alors nouvelle république sur quelle base elle doit être fondée je n'aime pas beaucoup ce concept parce que ce concept traîne depuis une dizaine d'années et nouvelle république ça me rappelle un peu le remake de l'Europe de l'Est je ne souhaite pas que mon pays connaisse ce qu'a connu la Roumanie ou qu'a connu la Tchécoslovaquie ou la Hongrie je crois qu'il faut faire place à l'intelligence il faut que nous trouvions nous des solutions algériennes et qu'ils nous préservent de tout interventionnisme je crois que de ce côté là on peut relativement être tranquille avec une armée solide une armée en pleine cohésion une armée qui a des soutiens internationaux importants mais comment réussir aujourd'hui notre transition vous avez donné un peu des exemples de l'Europe de l'Est comment éviter que notre transition ne soit similaire à celle de la Tunisie qui est encore en transition ou celle de l'Egypte et parce que ces deux pays continuent à fonctionner sur des cultures anciennes sur la culture du temps du traité de Westphalie de la constitution de l'Etat-nation ils sont dans la problématique de l'Etat-nation et tant qu'ils resteront dans la problématique de l'Etat-nation ils ne sortiront pas de la crise il faut que l'Algérie ronde définitivement avec cette conception de l'Etat-nation il faut qu'elle ronde définitivement avec le jacobino bonapartisme alors le problème il est politique la solution elle est politique c'est la question de l'auditeur absolument la crédibilité des personnes c'est important aujourd'hui monsieur Maougal il y a beaucoup d'Algériens qui sont crédibles il y a beaucoup de politiques qui sont crédibles ce n'est pas parce que les Mouad les Ouyaïa et consorts ont donné l'image la plus exécrable qu'une société puisse exister que ça veut dire il faut jeter tous les partis politiques et tous les responsables politiques à la poubelle non il y a des gens honnêtes il y a des gens qui peuvent faire un certain nombre de choses seulement il faut qu'ils soient sous la surveillance étroite de deux institutions qui sont liées pardon d'une institution qui est l'institution de garantie de la légitimité et de la sécurité sous le contrôle du peuple comment construire un état démocratique ? construire un état démocratique par le dialogue par la tolérance par la liberté est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a eu une rupture de confiance par le dialogue c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation de crise puisque ce qui est constaté c'est ce que vous dit cet auditeur c'est qu'aujourd'hui ce mouvement populaire n'écoute personne et ne croit plus personne parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un ou quelqu'un ou une institution qui puisse créer le ciment avec il faudrait qu'il y ait à ce moment-là il faudrait qu'il y ait non pas une institution mais il faudrait qu'il y ait une sorte de cristallisation entre des individus entre des individus intentionnés bien intentionnés entre des individus qui ont l'expérience de la vie politique et non pas le premier venu entre des individus qui peuvent proposer des programmes et le combat sera un programme de programme contre programme c'est-à-dire maintenant la bataille elle est politique elle est politique et entre les mains des politiques pour une sortie de crise entre les mains des politiques qui sont en voie d'élitisation et non pas les encadreurs de l'état alors monsieur Maougal autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui avec l'implication que vous souhaitez la plus grande possible dans les affaires politiques est-ce que ce n'est pas une dictature militaire pure et simple que vous nous proposez monsieur Maougal nous étions sous la dictature médiocratique nous avons subi 20 ans de dictature médiocratique alors peut-on faire confiance aujourd'hui entièrement à notre armée c'est la question de l'auditeur le problème nous pouvons faire une confiance absolue à notre armée en tant qu'institution mais pas aux individus alors la réémergence de certains par exemple le courant aujourd'hui est-ce qu'il pourrait réapparaître à nouveau puisque nous avons vu certaines personnes certains individus profitent du contexte actuel pour faire leur réémergence oui il y a bien sûr les réseaux sociaux youtube etc oui mais ça c'est les réseaux sociaux donc tout le monde peut apparaître sur les réseaux sociaux le problème c'est la crédibilité des gens quand quelqu'un se présente et il dit un certain nombre de choses qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait contre le système qu'est-ce que tu as fait pour la liberté d'expression qu'est-ce que tu as fait je regrette beaucoup et je le regrette et je lui je lui transmets mes pensées et mes respects je regrette beaucoup que quelqu'un ne soit pas disponible comme mettre à l'air alors les courants salafistes le retour possible ? c'est un danger salafiste quand on dit salafiste il n'y a pas simplement que le salafisme religieux intégriste il y a le salafisme identitaire les deux dangers sont le salafisme identitaire et le salafisme intégriste alors monsieur Mohamed Maougal merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio je rappelle seulement aux auditeurs que vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages dans le dernier la colonisation n'est pas une civilisation merci beaucoup à bientôt c'est moi qui vous remercie